bonjour salim ça va alors dis moi qu'est ce que tu nous prépares là aujourd'hui là j'ai une tarte de mildiou donc je vais enlever les feuilles qui sont à tapis et là tu utilises quoi ? c'est quoi la composition de ce produit ? dans un récipient de 2 litres j'ai mis 20% de lait et 80% d'eau faites ça dans n'importe quel récipient voilà ça reste biologique c'est bien comme ça moi c'est plus sain j'essaie d'éviter les pesticides voilà le lait hier il a plu donc je remis une couche là j'ai une attaque aussi encore l'humidité favorise la maladie là aussi soumettons un truc russe et le lait c'est efficace quand même le mélange avec le lait ? ouais c'est pas un produit miracle mais c'est efficace quand même mais ça favorise de quoi ? ça favorise de quoi ? ben ça va protéger hein ça va protéger les maladies elle est arrêtée on va dire mais c'est pas le produit miracle hein personne n'a la baguette magique comme ça c'est un moyen naturel de combattre la maladie là j'en mets un peu sur les vergines c'est pas gros et il y a les cougettes j'emmène il faut utiliser le bicarbonato de soude aussi hein merci Salim bonjour Salim bonjour Jamel encore une fois merci d'avoir accepté cette interview cette rencontre avec plaisir et consacré bien sûr sur la permaculture que peux-tu m'en dire sur le domaine et le sujet est intéressant on t'écoute bon la permaculture c'est une philosophie qui s'inspire de la nature elle a été surgée au pays du soleil levant au japon au 20ème siècle puis théorisée et développée par deux australiens d'accord et elle s'inspire comme je vous dis de la nature comme je te dis pardon Jamel de la nature c'est à dire on va bien traiter son sol son potager et elle va nous le rendre c'est à dire on va manger de bons légumes équilibrés on va manger équilibrés et avoir de bons légumes et pour le partage équitable aussi on va le partager aux voisins à nos amis potagistes à la famille aux amis le surplus de légumes il y a une forme de convivialité aussi c'est ça la permaculture on parle aussi de l'environnement pourquoi Salim ? le fait de ne pas utiliser les pesticides on va garder son sol on va être bienveillant on va dire pour son sol toujours pareil jamais ne pas maltraiter son sol donc c'est le respect de l'environnement on va dire voilà le respect de l'environnement bravo en cours de temps en cours d'année le permaculture tu t'es formé tu t'es renseigné non jamais je ne connaissais pas ce mot est-ce que c'est à travers le voilà à travers les réseaux sociaux d'accord à l'époque mon père le pratiquait ah voilà ça c'est intéressant parle-moi un petit peu bien sûr dans le passé aujourd'hui ils ont mis un mot sur la manière de faire aimer mon père était dans le dans les sillages on va dire parce qu'à l'époque mon père aussi il avait des poules tu sais que le la permaculture intègre les animaux au potager c'est à dire qu'elle fait un lien aussi alors les poules qu'est-ce que le font ce que je voyais avant mon père au jardin les poules gratte le sol aèrent le sol fertilisent le sol avec les fientes de poules elles vont par exemple manger les limaces et escargots tout ça tout ça donne un équilibre au potager et les poules les poules c'est un bon sont des bons éléments j'ai une question bien sûr concernant le jardin donc le jardin raccroquis puisqu'il a été baptisé inauguré par monsieur le maire quand même en quelle année ton père a pris la possession de ce jardin s'anime quelle année on peut on va dire s'évader un peu dans le passé raconte-moi un petit peu c'est en 78 comment a commencé l'histoire en fait c'était un cheminot un gentil cheminot pour la connu qui a donné les clés à mon père l'histoire a commencé comme ça j'ai eu le souvenir d'un personnage très convivial très gentil respectueux comme à l'époque les gens étaient respectueux aussi et ça m'a marqué tout ça sa gentillesse m'a marqué donc je me rappelle de ce monsieur jamais donc ce monsieur on parle de le monsieur qui connaissait ton père aussi éventuellement il lui avait donné les clés ils étaient de la même qu'on appelle ça de la même génération ça me t'a dit très bien et et autre chose autre chose j'aime même mon père avec avant de prendre ce ce potager en relais il avait un potager au barou aussi un petit potager au barou d'accord et tu as et tu as et je pense que tu as encore cette fameuse clé on l'a gardé à la maison on l'a gardé en mémoire comme un hommage historique à mon papa en quelle année ton papa est arrivé Salim ? en 78 il est arrivé à ce jardin 36 ans d'autonomie j'aime même en 78 il est arrivé à ce jardin 36 ans d'activité et d'autonomie d'activité et d'autonomie parce que mon père on payait pas les légumes on marchait tout ça d'accord il était quand même le responsable du jardin actuel qui s'appelle le jardin à son hommage c'était le jardinier d'accord d'accord et quand tu quand tu raconterais ton père en plein activité en plein essor sur ce jardin qu'est-ce qui t'apprenait sur le tas salim ? il te disait quoi entre le ciel la lune l'influence je sais qu'il y avait une technique basée sur le jardin d'utiliser la lune voilà pourquoi explique-nous dites-le téléspectateurs d'après lui d'après lui il y avait la lune montante descendante et ça avait un effet sur les plantes il y avait un effet sur les plantes d'accord d'accord et quel était le type on va dire sur les salades voilà quel type de légumes il faisait pousser les salades tout ça etc raconte-moi salim aussi quand tu arrivais dans ce jardin comme aujourd'hui je sais que aujourd'hui c'est une passerelle c'est chacun un partage chacun fait pousser ce qu'il veut voilà etc qu'est-ce qui t'a marqué bien sûr des détails qui sont restés dans ta mémoire par rapport à ce jardin et bien c'est là on va dire c'est la permaculture ultimement monsieur Rocroqui dis-moi il utilisait le fumier salim mon père oui il utilisait le fumier le fumier de poule et de lapin et qui servait à quoi salim exactement ? ça sert à fertiliser le sol très bien est-ce que tu peux nous expliquer naturellement d'accord ça évite d'utiliser des produits plutôt sanitaires d'accord on va revenir encore sur le matériel sur les endroits le décor qui a beaucoup changé aujourd'hui qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il est resté dans ta mémoire aujourd'hui par rapport aux endroits ah bon par exemple je veux dire salim à ta gauche à ta gauche il y avait le cabanon là où il est stocké son matériel mais là c'était le cabanon il y avait le poulailler est-ce que tu peux me donner la description des lieux ? dans ce cabanon il y avait il n'est pas ici il y avait un poulailler c'est vrai très bien très bien au potager c'est très bien on revient sur le sujet permaculture salim dis-moi l'association par rapport aux plantes qui se mêlent et qui se qui dans la permaculture l'association des légumes c'est-à-dire on va dire les tomates et les arèques au vert vont empêcher les maladies de se développer moi moi qu'est-ce que je fais par exemple sur une sillon sur une ligne de tomates je vais tenter au milieu entre les pannes de tomates je vais y mettre des arèques au vert d'accord d'accord ça c'est une base sur une technique que tu fais régulièrement c'est une technique en permaculture et l'anti-gasp l'eau les énergies c'est-à-dire que dans un potager il faut mettre aussi des récupérateurs d'eau les aroulias c'est du travail et tout ça du goutte à goutte pailler la gestion de l'eau c'est l'anti-gaspiller aussi d'accord donc il y a aussi de l'économie et le respect de toujours c'est écologique aussi hein Salim c'est ça d'accord très bien qu'est-ce que tu peux dire encore qu'est-ce que tu peux ajouter sur la permaculture aussi Salim bien la permaculture et comme je te dis c'est une philosophie et c'est un savoir-être c'est-à-dire ? on essaie de ne pas maltraiter l'environnement le monde qui nous entoure le protager très bien on va on va parler aussi qu'est-ce que tu as inculqué c'est-à-dire entre toi entre toi et les légumes qu'est-ce que tu ressens c'est le fait de de travailler avec une assiduité par rapport au travail technique je suis au potager j'ai jamais dans le calme moi tu sais les arbres me parlent voilà tu es en cohésion avec la nature c'est ça qui est formidable c'est formidable je je pense à rien je médite je réfléchis j'ai des réflexions surtout c'est qui permet de de quel genre de réflexion tu te mets la vie se mettre en retrait un peu par rapport à la folie de la vie qui nous entoure tout va vite et jamais il faut travailler il faut courir le monde va vite et ce petit coin de potager me ramène à l'essentiel d'inter il procure du bien-être il y a aussi j'ai même un petit big up on va dire un petit encouragement à nos amis nos amis qui luttent contre les maladies j'ai même c'est-à-dire le cancer la maladie du cancer on va dire on va les encourager c'est très j'ai même tu peux dire quelques mots aussi bien c'est un très bel hommage je salime bien sûr bien sûr aujourd'hui je pense que beaucoup dans le monde on essaie de préserver la santé des gens en leur donnant quelque chose de meilleur c'est-à-dire tout ce qui est bio en biologique et si on arrive à s'adapter avec l'environnement tout en étant respectueux avec ceux qui nous entourent c'est aussi important pour ceux qui le consomment pour ceux qui le consomment qu'est-ce que tu aimerais rajouter Salim là-dessus par rapport à ça je pense à mon avis je pense que avoir un potager freine aussi un peu la maladie on est moins stressé on est plus résilient Salim je pense qu'il y a une chose importante que tu aimerais rajouter qu'est-ce qu'il disait ton père par rapport à la génération et la lausère par rapport à une terre elle sera fertile puisque dans les années à venir il y aura un environnement où ce ne sera plus le cas de prospérer et de continuer à faire pousser parce qu'il n'aura plus la possibilité car l'environnement elle sera détruite on va dire et qu'il y aura peut-être une zone où elle sera préservée qu'est-ce que tu peux me dire Salim là-dessus je pense que tu en avais déjà parlé une fois c'est vrai que mon père a parlé souvent de la lausère souvent on partait en vacances et mon père nous parlait souvent de la lausère elle a dit que c'était le dernier c'est le dernier bastion du vivant du tas d'accord donc là on est en train de vivre le meilleur moment de l'humanité en France c'est-à-dire parce que on a encore des larmes on va respirer encore la bonne mer c'est un privilège si on veut partir peut-être peut-être qu'à jamais dans le futur comme je disais peut-être que ça sera payant tout ça ne serait-ce que partir à lausère respirer voir du verre de la vie peut-être que ce sera payant ça a des formes de musée à lausère ça veut dire que dans les années à venir ça veut dire que dans les... tu vois bien qu'il y a du béton de partout ça va ça va l'activité humaine est créée c'est un désastre mais c'est une autre manière de vivre on peut pas l'empêcher on est un peu quelque part le destructeur un peu de l'environnement on est la cause l'être humain est quand même la cause du problème on est responsable depuis la révolution industrielle enfin voilà c'est vraiment très très intéressant d'attendre mais quand même aujourd'hui on respire le monde air c'est vrai c'est vrai j'ai un petit potager mon petit paradis c'est voilà et pour toutes et à tous et tous les téléspectateurs qui nous regardent dans cette vidéo je pense qu'il est important bien sûr d'inculquer aux enfants la meilleure chose possible de la vie c'est que autour de nous il y a des richesses qu'on doit préserver la nature les montagnes la mer tout ce qui nous entoure et c'est pour ça aujourd'hui avec Sadim on a fait on a didier cette vidéo dans le domaine de la permaculture et Salim est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur la permaculture parce que c'est quand même important je pense que la permaculture est en train de l'ampleur quand même je pense d'aller jouer à venir oui ça mettra un peu les bâtons dans les roues euh euh du non vivant on va dire le vivant va va combattre le non vivant on va terminer une dernière chose Salim euh est-ce que cet endroit pour toi elle est emblématique parce que ton père il était là depuis 78 c'est un mariage euh c'est des michouis c'est des rencontres entre amis où Jamel à l'époque euh on mangeait un michouis on mangeait le michouis ici c'était magnifique hein c'était extraordinaire c'était du vivre ensemble c'était de la cohésion mon père a rencontré comme je t'avais dit il a rencontré des italiennes des espagnols des locaux il discutait jardinage ça ouvrait les portes de l'amitié de la communauté c'est-à-dire j'en mange beaucoup de portes au niveau j'aime au niveau de l'amour de son prochain c'est ça c'est ça c'est ça c'est l'amour de c'est l'amour de son prochain bien sûr c'est l'amour de son prochain c'est l'amour relationnel en tout cas Salim en détail tout ce qui a été dit sur la caméra tout ce qui a été dit face à la caméra moi je retiens un détail je retiens un sujet qui est important c'est comment dire pourquoi ce jardin Salim ? en tous mots cette fameuse clé qui a commencé à être la première histoire je veux dire la première histoire dans laquelle elle est introduite dans la serrure tout a commencé en fait c'est l'amitié entre deux personnes mon père et l'agent des cheminots c'est le vivre ensemble c'est la relation c'est l'amitié c'est ce qui a fait cette histoire on en revient au départ le vivre ensemble est-ce que tu voudrais passer un message à ce monsieur encore une fois Salim parce que c'est vrai oui oui je pense que tu connais son nom il me semble non je me rappelle plus de temps j'étais jeune c'est bien dommage j'avais 7 ans on était jeune j'ai toujours un bon souvenir de lui ce fameux agent des chers très souriant très accueillant une personne très accueillante c'est mon père il a donné l'affaire il avait mon père il a continué la continuité un héritage un héritage on va dire amical respectueux voilà ben écoute Salim merci encore parce que je sais que le sujet il est profitable à tous ceux qui verront cette vidéo feront eux-mêmes un autocritique c'est normal une critique positive vous me laisseront des commentaires qu'est-ce que vous en pensez vous cétoise cétois par rapport à tout ça je sais que nous sommes tous une famille c'est un fragment familial qui se construit à travers les vidéos à travers les images et c'est pour ça que pour moi le fait que la page officielle a été créée il y a quelques semaines et que chaque vidéo chaque image qui sera impactée dans ce groupe il y aura bien sûr une empreinte délébile de l'histoire et je te remercie éventuellement Salim d'avoir accepté encore une fois plaisir et bien sûr on est des amis de très très longue date et en espérant revoir encore une prochaine je vous dis au revoir moi je vais continuer une prochaine interview merci Salim et à très très bientôt au revoir je vais continuer Jamel à très bientôt je vais continuer à très bientôt à très bientôt Merci.